Bonjour, bienvenue au cinéma L'Arlequin, merci déjà d'être venu aussi nombreux pour assister à l'avant-première de Ricardo et la peinture. J'ai l'immense privilège, la chance d'avoir le réalisateur du film avec nous, parler de Schröder. Monsieur, monsieur Schröder, s'il vous plaît. Il paraît qu'il faut que je parle et que je présente. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Vraiment, j'ai rien de prévu, sérieusement, j'ai juste mis quelques lignes comme ça. Mais bon, la peinture, le Louvre, j'ai connu ça très, très tôt. Ce qui se passait, c'est que ma mère était arrivée à Paris avec moi et ma soeur et elle avait trouvé une garderie intéressante. Elle nous laissait, ma soeur et moi, dans le Louvre. Elle disait, voilà, à telle heure, je vous attends, je vais vous retrouver dans le département des Antiquités grecques. Avant, elle nous avait fait faire un tour complet avant, mais avant, elle nous laissait, on allait où on voulait. Et quand même, elle avait pas mal de travail pour trouver une école, pour trouver un appartement. On habitait encore à l'hôtel. Et donc, j'y ai passé des heures et des heures dans le Louvre. Et vous pensez que ça m'a marqué. C'est-à-dire qu'après, quand j'étais avec Ricardo et il me montrait le Louvre, c'était à la fois des choses connues, très bien par moi, mais en même temps, il me faisait découvrir des choses que je n'avais évidemment pas compris quand j'avais 11 ans. Et voilà, ça, c'était une première chose. Et puis, donc, c'est sans doute un début pour moi. Et puis, une autre chose s'est passée plus tard. J'avais 11, j'avais plus 11 ans, non, mais comment ça se fait ? J'avais 11 ans quand j'ai rencontré Karl Flinker, qui est devenu mon père spirituel, en quelque sorte. Ma mère avait divorcé de mon père. Et il était libraire quand on l'a connu, mais après, il était à la tête d'une galerie prestigieuse, très prestigieuse. Karl Flinker, rue du Bac, et puis après, il était près du Sénat. Et donc, il m'a appelé un jour. Donc, ça, c'est évidemment beaucoup plus tard. J'avais plus 11 ans, je devais avoir 20 et quelques. Non, mais plus, même plus. Et puis, il m'a dit, voilà, je veux te présenter un génie. Il faut vraiment que tu viennes avec moi, je vais te présenter un génie. D'ailleurs, je vais commencer à travailler avec lui dans la galerie. C'était un peintre dont il avait décidé de faire des expositions. Et donc, j'ai été, il m'a emmené. On a monté tous les sept escaliers pour aller aux chambres de Bonne, qui étaient réservés. L'escalier était réservé aux gens qui vivaient dans les chambres de Bonne, qui avaient d'ailleurs à peine du chauffage, enfin, qui n'avaient pas de toilettes. Les toilettes étaient sur le palier. Et lui, il avait transformé sa chambre de Bonne en atelier. C'est là qu'il vivait, qu'il travaillait, et qui dormait d'ailleurs à même le sol. Donc, c'était encore... Je ne sais pas s'il dormait déjà encore à même le sol. Il faut que je fasse attention. Parce que vous allez voir dans le film, vous allez voir cet escalier, vous allez voir cette chambre, parce qu'il a gardé cette chambre comme pieds à terre quand il est à Paris, parce que là, il vit en Bretagne depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous aviez fait un court-métrage, déjà, sur son exposition en Bretagne, en 2013. Oui, j'ai fait un court-métrage sur lui, sur une exposition de lui, un court-métrage de 14 minutes, en un seul plan que j'ai fait à la caméra, qui est assez réussi, et l'exposition était étonnante. Je ne peux rien faire si je n'ai pas mes lunettes, mais je pousse ça pour un discours improvisé. Il est improvisé. Alors... Donc, évidemment, c'est ça, on est arrivé jusqu'au moment où je rencontre Ricardo pour la première fois, c'est important. Et donc, j'ai été tout de suite complètement impressionné par lui. C'est une personnalité exceptionnelle, c'est quelqu'un d'exceptionnel, comme on en rencontre quelques-uns dans toute une vie, pas plus, quelques-uns. Et donc, j'étais très impressionné dès le départ, et par lui, et par la multiplicité, la diversité de ses œuvres. J'ai par la suite eu la chance d'être un des premiers à voir la partie secrète de son œuvre qui ne montre à personne, qui s'appelle l'imagination créative. C'est quelque chose qu'il a une expression qu'il a apprise de Jung. Et donc, je me suis passionné pour... pour son œuvre, d'abord, tout ce que j'en voyais. Et puis, bien sûr, après, on a essayé de visiter. Et chaque fois, il me disait, on pourrait aller là, on pourrait aller là. Et on a passé des années à visiter, et moi, à l'écouter. et donc, je pensais toujours, mais c'est terrible, je suis le seul à profiter de quelqu'un d'aussi brillant quand il parle de la peinture. Vraiment, c'est... c'est dommage que... Bon, évidemment, petit à petit, au cours des ans, très rapidement, d'ailleurs, est venu l'idée de faire un documentaire sur lui. Et... sur lui, mais en même temps avec lui, évidemment. C'est son film autant que le mien. Toujours, je fais toujours ça quand je fais des documentaires. et ça s'est très vite concrétisé dans ma tête. Ce que j'ai compris d'abord, c'est que ça allait mettre du temps parce qu'il fallait que je fasse un peu une partie du travail qu'il a fait de son côté, Ricardo. Et puis aussi, parce que c'était pas... c'était pas simple si on voulait aller en profondeur. Et ça pouvait pas être une émission de télévision géante. Ça devait être vraiment une découverte à deux de l'histoire de l'art, par exemple. Et... donc... je savais que c'était un travail de deux ans. Comme beaucoup de... documentaires, c'est... enfin, de ce qu'on veut, bon, ça prend souvent du temps. Et là, ben, je cherchais les deux ans parce que j'étais très occupé aux quatre coins du monde avec beaucoup de films différents. Donc, je savais que je pouvais pas le faire comme ça, rapidement, entre deux films. Et j'attendais les deux ans. Et un beau jour, les deux ans sont arrivés. et à ce moment-là, j'ai réuni, comme d'habitude, comme j'avais fait déjà pour d'autres documentaires, des films qui étaient d'un budget réduit, fait avec une équipe petite, mais des gens très... très... que j'admire beaucoup comme collaborateurs, principalement, évidemment, la caméra et le montage, c'est les deux plans essentiels. Et puis, euh... donc, on a pu commencer ce... ce qu'on a pu... on a pu faire ce film. Et... ben, voilà, je crois que c'est tout. On peut pas continuer à non plus finir à raconter le tournage. je sais plus. J'avais marqué quelques trucs. Oui, il y a une partie secrète que j'ai découverte, que vous allez découvrir dans le film, qui s'appelle... c'est un titre qui a été pris à Carl Gustav Jung. C'est donc... le... des... un groupe de 2000 peintures qu'il fait une fois par mois, une fois comme ça, de temps en temps. Il consacre à ça toute la journée et il en a fait quelques milliers et... c'est l'imagination créative. Il appelle ça et ça ne ressemble à rien d'autre et il voulait absolument que personne ne le voit, qu'il le faisait uniquement pour lui. Et je suis très fier d'avoir été un des tout premiers à avoir vu ces peintures-là, enfin, ces gouaches-là. Et... voilà, donc il a plusieurs tranches comme ça, secrètes, dans sa vie et c'est assez étonnant. Je crois que maintenant, il y a d'autres gens qui ont vu un peu des imaginations créatives et j'en ai mis dans le film. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout, vraiment. Je n'ai pas regardé ma montre mais je crois que j'ai fait les minutes qu'on m'avait demandé. Merci beaucoup, M. Schrader. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je remercie les films du Los Angeles d'avoir organisé cette avant-première ici chez nous à l'Arlequin et le film sort le 15 novembre. Très bonne séance à tous, à tout à l'heure. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada